Salutations, bande de geeks et bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve pour une édition spéciale du Daily Planet. Une grosse news vient de tomber aujourd'hui, j'étais pas prêt. Le jeu c'est bien, ça fait encore écho aux vidéos que vous voyez ces derniers temps sur la chaîne. On parle cashplay, on parle free to play et là franchement la bonne nouvelle qui arrive, elle fait du bien dans mon petit coeur de geek et c'est de très bon augure pour Marvel Snap. Cette info, je vous la donne dans le mille, elle parle des séries 5 et des séries 4. Donc on va regarder un petit peu tout ça et je vous donne les détails dans cette vidéo. Des cartes séries 5 et donc séries 4 qui vont enfin avoir leur transfert et ça c'est une des infos que j'attendais avec impatience parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et c'était un des éléments qui nous manquaient pour savoir si justement le jeu allait dans une direction un peu trop gacha, un peu trop cashplay ou si justement on allait avoir quand même un truc free to play friendly. Nous avons la confirmation, les cartes qui vont descendre dans la prochaine saison. Ce patch arrive en fin de mois autour du 31 janvier, pas de date confirmée pour le moment donc lâchez votre petit abo, mettez les notifs comme ça vous serez au courant. Quand ça arrive bien sûr je vous ferai la petite vidéo qui va bien. de la série 5 à la série 4, voilà les cartes qui commencent à glisser. Ça va être Valkyrie, Super Skrull, Bast, Shuri et Black Panther. Nous avons pour la série 4 4 cartes qui vont elles aussi se déplacer vers le pool plutôt free to play donc la série 3. Ça va être Luke Cage, Absorbing Man, She-Hulk et Titania. Alors on s'arrête un petit peu sur les cartes déjà. Les cartes sont très bonnes. Bast, Valkyrie, Shuri, Super Skrull, Valkyrie, les cartes sont excellentes. Donc elles vont être plus accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elles sont vraiment plus accessibles ? Oui, un peu. Déjà le taux de loot est amélioré. C'est-à-dire que dans vos caches de collection, vous avez un taux de loot à 25 de prendre une carte, seulement à 2,5 de prendre une carte série 4 et 0,25 de prendre une carte série 5. Donc c'est très rare. Donc là, on augmente le taux de loot de la carte déjà de base. Mais surtout, ça veut dire que les cartes qui sont affichées ici et celles qui sont là vont avoir leur prix réduit de moitié à la boutique. Là, vous dites mince, oh là là, c'est que les cartes que j'ai achetées. Bah ouais, les gars sont pas fous. Ils mettent des cartes qui ont été consommées, bien sûr, par les joueurs. Donc vous allez retrouver là-dedans un certain nombre des cartes dont je vous ai parlé justement dans la tier liste d'achat. J'avais mis tout en haut Shuri, Super Scroll, Valkyrie et Bast. Surprenant, ils se retrouvent là. Et là ici, alors je n'avais pas mis Luke Cage parce que je l'ai sous-estimé ce Luke Cage et il est beaucoup mieux que ce que je pensais. J'aurais dû le mettre au même niveau que Thanos parce qu'il débloque un archétype. Mais on a quand même She-Hulk, Absorbing Man et Titania. Titania, pareil, excellente carte aussi à jouer avec She-Hulk. Elle est très intéressante. C'est vraiment de très très bonnes cartes. Donc oui, leur prix est réduit de moitié. Si jamais vous avez déjà acheté la carte à la boutique, vous aurez un petit réconfort juste avec un petit badge qui sera ajouté à la carte pour dire moi, les potos, j'ai acheté la première série édition limitée. Je l'ai pris quand elle était plus chère. Je ne sais pas si ça va vous satisfaire. Je trouve que ce n'est pas hyper réconfortant, mais bon, rip les jetons en tout cas pour ceux qui les ont dépensés dans celle-ci. Par contre, la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore fait cette dépense, c'est que c'est plus accessible. D'accord ? Et je trouve ça superbe. On a quand même neuf cartes qui passent d'une série à l'autre ce mois-ci, à la fin du mois ou au début février. Je trouve ça énorme parce qu'on a donc cinq cartes qui sortent par mois. Là, franchement, le ratio est bien meilleur comme ça et je trouve que c'est plutôt engageant, surtout si les cartes sont bonnes. Les cartes qui sont ajoutées aux séries 3 et aux séries 4, je les trouve vraiment très intéressantes. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont continuer d'ajouter ce type de cartes ? Alors, pas vraiment. On ne sait pas tout à fait. Ils veulent en tout cas faire glisser les cartes qui ont été là le plus longtemps dans la série en question. Donc, ça veut dire que plus la carte est vieille, plus elle aura de chances de migrer pour le patch suivant. Par contre, on va avoir des exceptions. C'est les Big Bad Ones. Donc, ceux-là, c'est qui ? C'est Thanos et Galactus. Nous avons Thanos qui est une carte qui apporte un archétype particulier qui ne sera achetable qu'à 6000 jetons dans la série 5. Donc, forcément, Galactus, la même chose. Donc, ces deux-là, si vous les voulez, c'est 6000 jetons, les gars. Ils ne vont pas bouger. Ils vont rester plantés là-dedans et je trouve ça bien qu'il y ait quand même quelques exclus, quelques cartes qui restent dedans pour leur donner un caractère un petit peu plus épique. Et il le souligne, oui, les cartes sont épiques. Nous avons également une petite news qui a été glissée brièvement là-dedans. C'est de nous dire que voilà, au prochain patch, ça y est, le Friendly PVP débarque. Donc, ce sera là encore pour la fin du mois ou début février si jamais ils doivent retarder ce patch pour une raison X ou Y. Voilà. Donc, ça, c'est les petites améliorations qui nous ont apporté ici. Donc, la boutique, ils vont continuer de monitorer pour voir un petit peu ce que ça fait parce qu'ils ont compris que les cartes qu'ils mettent là-dedans, dans ces poules 4 et 5, sont intéressantes, mais que c'est difficile d'accès pour les joueurs qui n'ont pas complété la série 3. Et pour ceux qui, comme moi, l'ont déjà complété, même si vous avez un taux amélioré pour les jetons, eh bien, ça reste quand même une traversée du désert. Si on va dans ma puissance de collection, on remarque que je mets un temps fou à récupérer une carte. Je loot que des jetons, 100 par-ci, 400 par-là et c'est tout. Et je peux passer plusieurs semaines sans avoir une seule nouveauté dans mon roster. Ce qui est, du coup, assez frustrant quand on joue au jeu. Et justement, eux vont essayer de monitorer un petit peu tout ça pour nous permettre d'avoir, que ce soit pour les joueurs qui n'ont pas complété le palier 3 que pour ceux qui l'ont complété, un petit peu plus de sensation, de progression, de looter des choses qui nous donnent envie et pas que ce soit seulement une fois par mois, j'achète une carte. Donc là, avec ce glissement, le fait d'en ajouter davantage, ça va me permettre de looter une carte par semaine en moyenne, sans forcer, si je ne force pas. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, on en parle, on va continuer de regarder ça. Donc, j'espère que je vais looter les bonnes cartes au bon moment et je vais, bien sûr, pin Galactus tout de suite dans ma boutique d'équipe hop. On va revenir ici dans la boutique. On a une offre à 3000 gold qui est disponible. Donc, je vais vous donner un petit peu mon avis dessus. Cette offre à 3000 gold, je la trouve un peu bof, il faut le dire. Je la trouve un peu bof parce que j'ai tendance à beaucoup raisonner en termes de crédit. Donc là, dans cette offre-là, oui, on a des crédits, mais pas suffisamment. Pour 3000 gold, j'ai 1500 crédits, mais il en faudrait beaucoup plus pour que ce soit intéressant parce que j'ai moins d'intérêt, moi, à titre perso, à aller chercher ces cartes. Je les ai déjà. Je ne suis pas vraiment très intéressé dans les variants, ni même les avatars. Donc, ça ne m'intéresse pas. Vous prenez 155 boosters sur chaque carte, ce qui vous permet de les passer potentiellement infinies si vous avez les crédits en stock. Mais 1500 ne suffiront pas pour toutes les passer infinies. C'est un peu dommage, mais bon, ça aurait été un autre genre de pack forcément. Nous avons par contre sur ces cartes des visuels qui sont, somme toute, assez fantastiques. On a un dents de sabre qui est de beauté belle, un Craven qui est badass et une White Tiger qui est rock'n'roll à souhait. Donc là encore, si vous avez envie de payer pour les visuels, il n'en tient qu'à vous le faire. Je trouve que les cartes sont, ma foi, particulièrement jolies. Nous allons nous arrêter deux minutes sur le lot du pro parce que c'est une belle joke. 120 balles. 120 balles, le lot du pro. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo des news. Il nous avait dit « Oui, nous allons faire un pack débutant pour permettre aux gens de monter des cartes et prendre de la puissance de collection, blablabla, pipo, pipo ». Je pensais à un petit deck pack débutant, tu peux monter une dizaine de cartes, ça te booste bien et c'est disponible que pour les gens qui viennent de créer un compte, je ne sais pas, ou en premier achat, peu importe, bref. Et ça donne un petit boost et ça ne casse pas non plus le jeu et ça permet de mettre le pied à l'étrier pour 20 balles, un truc comme ça, ou 30 balles et puis on se fait plaisir, on y va. Mais là, 120 balles, les amis, c'est un peu moins cher si vous l'achetez sur mobile. Là, je suis sur PC. Mais beurk, quoi. Donc vous prenez 155 boosters derrière, donc ça vous fait passer une carte infinie. Enfin, fois 8, donc 8 cartes. Mais beurk, quoi. Je ne suis pas hyper convaincu de ce lot. Je pense que c'est plutôt un crack and snack, on va le dire comme ça, ou un streamer pack ou un youtuber pack que je ne prendrai pas, mais voilà, qui est là plus vraiment pour ceux qui ont de la thune à mettre dedans. Donc faites-vous plaisir si c'est le cas et que vous aimez le jeu et que vous avez des cartes à monter ou des beaux cosmétiques que vous voulez faire briller de mille feux. Faites-vous plaisir, mais sinon, bien sûr, passez votre chemin. L'offre est quand même excessivement cher. Donc ça, je trouve que c'est un peu moyen et je voulais m'arrêter également sur ce truc parce qu'on a une offre à 3000 gold dans le shop, mais bien sûr, pas d'offre à 3000 gold dans le shop. Je m'explique. On peut acheter, si on a 3000 gold, l'offre que je vous ai montré tout à l'heure avec les trois cartes et les variants, mais on n'a pas d'offre pour acheter des gold en quantité suffisante, du moins tout pile, pour acheter le pack en question. On n'a jamais d'offre à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 comme ils nous font des trucs comme ça. Mais toujours là, 1450, 2600, 3850. Donc pour acheter le truc, moi, j'ai du stock. Donc je pourrais potentiellement acheter celle à 24 euros et m'en sortir. Mais sinon, il faut prendre minimum celle à 60 balles si vous voulez l'acheter. Donc ça, c'est une mécanique très connue dans le monde du jeu vidéo mobile. C'est de vous mettre des offres toujours un petit peu bancales pour que vous perniez un petit peu la notion de ce qu'il faut et que ça vous laisse systématiquement à un reliquat pour que vous vous posiez la même question pour peut-être réaliser un nouvel achat. Donc je vous sensibilise là-dessus. Faites attention parce que vous n'êtes pas à l'abri de mettre le doigt dedans et de peut-être dépenser un peu trop d'argent alors que vous ne le vouliez pas. On s'arrête 30 secondes sur un petit tableau. Je vous avais préparé un petit document Excel sur lequel j'avais fait des calculs pour voir si le jeu était plutôt free to play ou plutôt cash play. Et en fait, il y avait quelques inconnus dedans et on a de plus en plus de réponses justement à ces questions. Donc la première question, c'était est-ce que les cartes sont méta, oui ou non ? Il se trouve que c'est un peu l'un, un peu l'autre. Donc franchement, je trouve que en ça, c'est plutôt pas mal. On a des cartes qui sont plutôt bonnes comme Shihulk par exemple et qui glissent justement dans une partie free to play friendly et on a à côté Mbaku qui est plutôt nul que vous pouvez acheter avec des jetons et qui n'est pas Gamebreaker du tout. Donc je trouve qu'en ça, on a des cartes qui sont bonnes, d'autres qui sont un peu moyennes, d'autres qui sont un peu plus mauvaises. Donc ça s'équilibre. Je trouve que c'est pas trop mal. Donc c'est ni l'un ni l'autre. OK ? On est pas mal. Le rythme de sortie, est-ce qu'il est lent ou est-ce qu'il est rapide ? Là, le truc, c'est qu'on commençait à avoir peur parce qu'il est plutôt rapide ce rythme de sortie. On a le season pass plus les cartes chaque semaine qui tombent. Franchement, ça fait quand même un joli volume de cartes et de cartes qui, surtout avec le season pass, nous proposent de bons trucs à jouer. Donc ça pouvait commencer à générer un problème si on avait justement un rythme de transfert lent. Et ça, c'était le vrai problème. Et là, du coup, avec cette news, je suis très rassuré parce que le rythme de sortie est... Enfin, le rythme de transfert est rapide. Du coup, ça... Je suis content. Du coup, je suis content parce que j'étais très inquiet de ça. Et là, on a 9 cartes qui transfèrent alors que j'ai 4 à 5 cartes par mois. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait, le ratio cartes qui rentrent, cartes qui sortent. Et je trouve ça chouette. Et du coup, on a plein de nouvelles cartes. Donc, ça nous donne de la fraîcheur dans le jeu. Le rythme de transfert est bon. Ce qui fait que globalement, on a de l'accès pour les free-to-play qui, eux, vont suivre justement les vidéos, voir les erreurs des autres et suivre les guides d'achat, on va dire, pour choisir la bonne carte sur laquelle investir. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent virage pour Marvel Snap qui devient, du coup, un petit peu moins cashplay grâce à ce nouveau système. Dites-moi un petit peu, les amis, ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve, bien sûr, très prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, soyez sages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501